... De tout temps, l'homme a envié ses ailes à l'oiseau. Mais c'est à notre siècle seulement que revient le mérite d'avoir réalisé le rêve fantastique des poètes. Voici d'ailleurs l'histoire brièvement contée de l'homme-oiseau. Après divers essais, le 8 juin 1905, sur la Seine, Gabriel Voisin procède à des essais de planeur. ... Le 30 mai 1907, à Bagatelle, Charles Voisin réussit à voler sur 80 mètres. Louis Bréguet, à bord de son gyroplane, fait un bond de près de 100 mètres. Farman, boucle le 13 juillet 1908, le premier kilomètre en circuit fermé. C'est alors que l'américain Wilbur Wright vient en France faire des essais. En novembre 1908, à Mourmelon, le prince Bolotov réussit quelques bonds. Le vavasseur, sur son fameux monopla Antoinette, surpasse tout ce qui a été fait jusque-là. ... Santos Dumont, sur sa célèbre demoiselle, effectue chaque jour de petits voyages. ... En 1909, un prix de 25 000 francs est créé pour l'aviateur, qui le premier réussira à traverser la Manche. Le 19 juillet, l'ATAM prend son vol, mais tombe à la mer. Louis Blériot prend le départ, près de Calais, sur son monopla à carcasse de bois et ailes entoilées, et atterrit sur la falaise de Douvres, ayant franchi les 38 kilomètres en 32 minutes. En août 1909, sous la présidence de M. Armand Falière, président de la République, le premier meeting d'aviation se déroule à Bethany. L'américain Glenn Curtis remporte la coupe de vitesse avec environ 80 kilomètres à l'heure. Louis Bréguet, victime d'un accident. Henri Farman, pour la première fois, emmène deux passagers et remporte le Grand Prix de Champagne. ... Le 22 octobre 1909, apparaît la première aviatrice, la baronne de la Roche. Glenn Curtis, vol d'Albanie à New York, 243 kilomètres. En 1910, le monoplane Vicurbs-Lohan fait des essais remarquables. En 1911, Louis-Eugène Renaud et un passager partis de Paris atterrissent cinq heures plus tard sur le puits de Dôme. Louis Védrine gagne la course Paris-Madrid. Le voici à son atterrissage à Saint-Sébastien. Louis Paulan fait de beaux vols sur son triplan J-Paët. Un des premiers aérobus construits par Albesar transporte de nombreux passagers. En 1913, Bélobussi traverse les Alpes de Bria Domodos Sola. Louis Blériot présente un avion expérimenté par Pégou. Un système d'accrochage à un câble lui permet d'atterrir sur un cuirassé et de reprendre ensuite son vol. Le 20 août 1913, à Château-Fort, Pégou se jette en parachute d'une hauteur de 300 mètres, tandis que l'avion, privé de son pilote, s'écrase au sol. Le 21 septembre, Pégou exécute pour la première fois le looping. Puis, ce fut la guerre. L'avion devint une arme redoutable aux mains des belligérants. De nouveaux héros affirmèrent leur esprit de courage et de sacrifice. Georges Guinemeyer. Charles Nungesser. René Fonc. Après la guerre, Jules Védrine atterrit sur le toit d'un grand magasin. Le sergent Godefroy passe sous l'arche de Triomphe. Chaque jour, pour vaincre le temps et l'espace des hommes luttent, souffrent et meurent. Nungesser et Coli tentent de faire la traversée de l'Atlantique sur leur oiseau blanc et ne reviennent pas. Plus heureux, Lindbergh réussit cette traversée dans le sens opposé. Gost et Lebris, équipes de grande classe, font les premiers le tour du monde. Mais les merveilleux résultats obtenus jusqu'à présent n'ont pas ralenti l'activité des chercheurs. Chaque jour, voient s'augmenter les progrès accomplis dans le domaine de la vitesse, de la sécurité et du confort. Chaque jour, l'homme insatiable d'espace recule les frontières de ses conquêtes. Rendons hommage à tous ceux qui, au prix de leur labeur, de leur courage et souvent de leur vie, ont obtenu cette victoire.